... Alors moi je voulais remercier Stéphane Sapin pour son invitation et je voulais aussi remercier Georges Vigarello, je voulais le remercier pour tout ce qu'il a fait mais en particulier pour l'écriture de ce petit article de 1975 dans le PS 129-130 qui s'appelle « Pour une approche clinique de l'éducation physique et sportive » et il disait un truc intéressant, il disait « Est-ce que le PS n'a pas un peu tendance à masquer les démarches autres qu'expérimentales et en particulier l'approche clinique ? » Donc je remercie Vigarello, je te remercie aussi Stéphane parce que là je viens vous parler d'une approche clinique. Je vais vous parler d'adolescence, moi j'ai été enseignant d'éducation physique et sportive pendant 16 ans à Saint-Denis et j'ai rencontré donc de fait beaucoup d'adolescents dans mon lycée ou en AS et en fait j'étais prof agrégé et puis en 1996 j'étais jury de l'agrégation interne d'éducation physique et sportive et rapporteur. Et André Pétavin, président de l'agrégation interne à l'époque, inspecteur général, avait eu la bonne idée de poser comme sujet comment l'enseignant d'EPS peut-il préserver la place du désir dans les apprentissages ? Moi j'étais un peu consciencieux, je n'avais rien lu sur le désir, je venais de Clermont-Ferrand, Michel Récopé, c'était un autre paradigme. Je suis allé à l'INSEP et j'ai découvert Freud, Jung, Lacan, je me suis dit « Tiens, le désir c'est quelque chose d'intéressant. » Et puis je suis retourné voir mes camarades jury et co-rapporteurs et puis on a dit que toutes les copies qui avaient transformé désir en motivation, si elles respectaient le protocole, elles avaient toutes entre 15 et 20. Donc j'étais un peu surpris. Et puis l'année suivante, j'étais prof dans mon lycée en option ultimate puisque j'ai pendant de longues années organisé ma vie autour de cette activité. Puis j'avais un groupe d'élèves qui arrivaient en retard, qui n'amenaient pas ces affaires, qui se disputaient, qui se faisaient renvoyer de cours, qui se battaient en cours. Et alors j'étais très démago, je leur disais « Vous êtes en option EPS, ne venez plus, je vous désinscris. » Et ils continuaient de venir en cours. Qu'est-ce que c'est que cette satisfaction morbide à venir emmerder un prof, à venir être désagréable en cours, mais à continuer de vouloir venir ? Et puis l'année suivante, Bernard a montré le livre, Sauré, Brousse, Labridi et je suis en train d'oublier le dernier, Théris, Publis, Port, Sciences et Psychoanalyse. Et donc là je me dis « Tiens, consommateur de recherche, j'ai appelé Françoise Labridi en disant « J'aimerais bien faire une thèse avec vous. » Une fois ma thèse terminée, j'ai quitté mon lycée, je suis devenu formateur à l'UFM, où j'ai croisé certains d'entre vous. Puis depuis 4 ans, je suis formateur à l'ESPE de Besançon. Alors je m'intéresse beaucoup à l'adolescence parce que j'ai le sentiment que c'est notre grande responsabilité. Jean Château dit « Les enfants n'ont qu'à vivre leur enfance, c'est aux adultes de comprendre ce qu'il en est de leur enfance. » Je pense que c'est la même chose pour l'adolescence. Et en fait, je vais vous parler de tout ça depuis la position de la psychanalyse. Depuis la position de la psychanalyse, qui me permet de vous donner ce premier postulat. Quand un gamin dit ou fait quelque chose qui paraît illogique, incompréhensible, insensé, ça ne veut pas rien dire. Et si on garde la position psychanalytique, ça, les fameuses pulsions, ça veut dire quelque chose. Ça c'est le premier postulat. Et donc si ça veut dire quelque chose et qu'on est en charge de cette organisation de l'adolescence, alors il faut s'en occuper. Le deuxième postulat, mais il reprend ce que je viens de vous dire, la formule même fâcheuse est de Freud. Freud a écrit un petit livre qui s'appelle en 1916 « Introduction à une psychologie du suicide ». Et il explique finalement que le lycée a un grand rôle à jouer. Et que le lycée doit accompagner les adolescents, même dans les périodes fâcheuses de leur développement. Fâcheuses pour qui ? Pour eux ou pour nous ? Je pense que c'est plutôt pour nous. Fort de ces deux postulats, je me pose une question, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que l'EPS a une responsabilité spéciale dans ses transformations adolescentes ? Est-ce qu'elle aurait une responsabilité spéciale parce qu'on est organisé par le corps, par la motricité, par les APSA ? Et ça c'est mon postulat actuel. Est-ce qu'elle n'a pas une organisation spéciale parce que le lien au professeur est différent dans le gymnase qu'il l'est dans la classe ? Vous savez que Durubéla a parlé de l'effet maître. Et moi je développe en ce moment quelque chose qui serait l'effet professeur, qui irait au-delà de ce qu'a proposé Durubéla. Et j'explique en particulier qu'il y a aussi l'effet gymnase. Il y a quelque chose lié au contexte, à l'espace. Il y a quelque chose lié à la façon dont un adulte se relationne avec des adolescents, qui fait que l'école n'est pas la même quand on est dans le gymnase. Donc fort de ces postulats, éclairés par la psychanalyse, vous l'avez compris, je vais vous parler de ça. Je vais vous dire deux ou trois éléments conceptuels, parce que je ne suis pas sûr que dans les programmes que vous ayez en ce moment, dans vos yeux respectifs pour les étudiants ou dans vos lectures pour les collègues, les éléments de psychanalyse soient très récents. Donc je vais vous dire deux mots. L'adolescence, je vous renverrai au numéro de la revue STAP 108, qu'on a coordonné avec Gilles Buxian il y a peu de temps et dans lesquels certains d'entre vous ont écrit. Et puis, comme je suis clinicien, je vais vous présenter deux cas d'adolescent. Un garçon de troisième qui fait du skate de façon un peu mortifère, et puis une jeune fille de quatrième qui a une drôle de conduite en lutte avec son enseignante. Fort de ça, puisque je reste malgré tout prof d'EPS, je vais essayer de vous dire des idées que j'ai sur ce que pourrait être l'EPS organisée par ces perceptions-là. Alors, la psychanalyse, c'est, Freud nous l'a dit en 1921, la troisième vexation narcissique. La première, c'est Copernic, la Terre n'est pas le centre de l'univers. La deuxième, c'est Darwin, on descend du singe. Et la troisième, c'est, on n'est pas maître de nous. Il y a quelque chose en nous qui nous agit. Et la grande définition de l'EPS, et je me souviens avoir eu un petit succès dans le giron des psychanalystes lacaniens, la grande définition de l'EPS, elle a été donnée par Richard Virenc. Vous vous souvenez qu'il nous avait dit, finalement, qu'il avait agi à l'insu de son plein gré. Eh bien, en nous, quelque chose nous agit. Alors, ce n'est pas vérifiable par un IRM, ce n'est pas vérifiable par un scanner, mais néanmoins, on en voit les effets. Freud parlait des rejetons de l'inconscient. Quoi qu'il en soit, ces éléments-là sont vérifiables et transformables par la parole. Ma thèse, présidée à l'époque, puisque j'étais avec Nancy et que Bernard était prof à Nancy, c'est présidé par Bernard Andrieux, ça s'appelait l'éducation physique de la parole. Quels étaient les liens dans le gymnase entre la parole du maître et les actes des élèves ? Avec cette fameuse expression, le dire, ça le fait. Il se passe ça en éducation physique et sportive. Il y a un lien entre la parole d'un adulte qui transforme la motricité des adolescents ou des enfants. Sauf qu'avec Françoise, et dans ce fameux livre hors-corps dont tu parlais tout à l'heure, on se rend bien compte que, contrairement à la cure, où le patient est allongé, où on anesthésie momentanément le corps, eh bien, l'inconscient a beaucoup à voir avec le corps. À la fois dans les psychosomatisations, mais aussi, tel que le monde Françoise, dans les moments de performance qui font qu'on dépasse des limites compensées indépassables. Alors, ces quatre éléments étant posés, on a donc la psychanalyse qui est à la fois un mode de traitement du psychisme. Quand quelqu'un va mal, qu'il n'arrive pas à mettre de mots sur son traumatisme, et qu'on réussit à en mettre, le mal s'apaise, ou on le comprend. Fort de ça, on a un corpus de connaissances qui se met à jour, des concepts qui apparaissent, c'est tout le travail de Freud, et puis une certaine technique pour faire avec les embarras et avec les perturbations liées à l'inconscient. L'inconscient, la meilleure définition qu'il en soit, au-delà de celle de Wieranck, elle est donnée par Laplace, qui dans son dictionnaire de psychanalyse nous dit que l'inconscient, c'est ce dont on ne peut pas se souvenir, mais qu'on n'a pas oublié. On a tout ça dans un coin de notre tête. Ce dont on ne peut pas se souvenir, mais qu'on n'a pas oublié. Donc, fort de cette inconscience, et c'est la grande différence, je me souviens m'être disputé, le mot n'est pas faible, avec Pierre Parlebas, qui me parlait d'inconscient moteur, puisqu'il était dans mon jury de thèse, et je lui disais, mais non, ce n'est pas possible, l'inconscient, ce n'est pas moteur, l'inconscient c'est quelque chose, pardonnez-moi, l'inconscient c'est quelque chose qui est lié à autre chose que du moteur. Il y a de l'inconscience motrice, mais il n'y a pas d'inconscient moteur. C'est la position qui fait qu'on devrait prendre un autre terme que l'inconscient moteur. Quoi qu'il en soit, le sujet est divisé entre ce qui nous réunit tous, un moment de conscience, et puis ce que nous partageons tous, qui est notre inconscient, qui restera de toute façon toujours inconscient. La métaphore de l'inconscient telle qu'elle est proposée par Lacan, c'est un anneau d'or. Le vide est constitutif de l'anneau. Si on enlève le vide, il n'y a plus d'anneau, si on le remplit, ça devient une pièce de monnaie. Nous sommes tous troués par l'inconscient. Une partie de nous restera vide, cette partie de nous, elle fait partie de nous, mais on ne peut pas l'approcher. Alors vous savez que la trilogie de division du sujet, pour Freud, c'était ça, moi et sur moi. Les pulsions, la conscience et la voie parentale, la voie paradoxe de l'autorité morale sociétale. Jacques Lacan lui a divisé l'inconscient en trois instances qu'il a appelées l'imaginaire. C'est tout ce qui, dans notre psychisme, nous permet de nous représenter le monde par des images. Le symbolique, c'est tout ce qui, dans notre psychisme, nous permet de nous représenter le monde par des mots, par la parole. Et puis le réel. Et le réel, c'est ce fameux trou dans l'anneau d'or. C'est tout ce qui, dans notre vie, n'est pas représentable, ni par des mots, ni par des images. Et c'est en partie pour ça que les sportifs sont ridicules quand Nelson Montfort leur pose des questions à la fin de leur performance, parce qu'il leur demande aussi bien dans l'imaginaire que dans le symbolique de parler de leur exploit, alors qu'ils viennent de produire quelque chose du côté du réel, pour lesquels, comme disait un prof que j'avais interviewé dans ma thèse, ils ont commis quelque chose de pas parlable. Alors c'est ineffable, c'est indicible. Mais la parole, le pas parlable, je la trouve très intéressante, cette formule. Et alors pour nous qui sommes organisés autour de l'éducation physique et du corps, on peut dire qu'on aurait un corps imaginaire. Et donc là, je suis heureux d'avoir vu les bulles tout à l'heure de Bernard. Il y a un corps imaginaire qui serait le corps représenté. Et puis il y a un corps symbolique qui serait le corps parlé et parlant. Et un psychanalyse fameux qui s'appelle Samy Ali a écrit un livre qui s'appelle corps imaginaire et corps symbolique. Et puis il y a aussi ce fameux corps réel, qui est le corps dont on ne peut rien dire et qui nous agit, qui nous agite, que nous espérons maîtriser par de la technique, par de la technologie, mais qui reste du côté du trou dans l'anneau d'or. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que nous adultes faisons à peu près avec ces trois instances-là. Sauf qu'à l'adolescence, compte tenu des transformations physiques et psychiques, il y a brouillage de ces relations. Il y a brouillage de ces relations. Et pour Assia, la jeune fille dont je vais vous parler, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui devient très confus entre son schéma corporel, l'espèce de perception 3D qu'elle a d'elle, les mots qu'elle peut mettre sur les différentes parties de son corps, et puis l'image de soi. Alors l'image de soi, telle qu'elle est proposée par Vallon, ça renvoie à l'image résiduelle de soi dont nous parlent les frères Wachowski dans le Matrix numéro 1. Vous vous souvenez, Matrix est dépenaillé, il est plein de cicatrices, il sort de la Matrix, et puis il est dans le Nabucognosor, on lui branche un truc derrière la tête, pof, il passe dans la Matrix. Et puis il arrive, beau gosse, un truc en cuir, lunettes noires et tout. Ça, c'est l'image résiduelle de soi. C'est pour ça que des gens de 50 ans sont parfois habillés comme des gens de 15 ans. Ils continuent à s'habiller comme l'image idéale d'eux. Et puis l'image inconsciente de soi, c'est la proposition de Françoise Dolto. Elle nous explique que la représentation de notre corps est liée à l'érogénéisation de certaines parties de notre corps. C'est-à-dire que le schéma corporel, c'est quelque chose où tout est à peu près uniforme par rapport à un dessin, une représentation du corps. Et l'image du corps, c'est une augmentation de la taille, du volume, de l'importance de certaines zones de notre corps en fonction des affects qui ont été posés sur ces zones du corps. Si votre mère vous a longtemps caressé le dos quand vous étiez bébé, votre image inconsciente du corps fait que cette zone du dos prend une plus grande épaisseur, une plus grande importance que quelqu'un dont la mère a caressé le pied. Par exemple, pour Eddy, on a une autre trilogie. On a une trilogie qui est organisée autour du corps jouissant. C'est ce que disait Françoise Labridi dans tous ses articles, et en particulier dans cet excellent livre qui s'appelle « Hors corps ». Nous sommes tous ici organisés par le corps jouissant, c'est-à-dire par une satisfaction du corps qui est au-delà de l'agréable. C'est le petit chapitre que j'ai écrit dans « Le plaisir » dans la collection pour l'action, en disant que le plaisir en éducation physique et sportive, ça peut aussi être du côté du désagréable. J'ai croisé il y a deux ans une jeune femme de 33 ans, « Monsieur Montagne, bonjour, vous vous souvenez, on avait fait de l'EPS, on faisait de l'endurance, et je n'aime pas du tout l'endurance, donc je faisais soit en cours très très longtemps, soit en cours très très vite. Soit en cours plus d'une heure, soit en cours à fond de la VO2 max. » Et elle me dit « Vous vous souvenez, on avait fait de l'endurance, c'était bien, j'avais vomi. » Encore jouissant, de l'agréable. Depuis, j'ai fait la parisienne, je continue de courir. Une satisfaction dans le désagréable. Lacan parle du papillon de nuit qui tourne autour de la lampe, « Se brûle, revient tourner. » On est tous sportifs organisés par ce satisfaisant désagréable. Et puis le corps cassant, c'est ce que fait Karine Duclos à Nancy, ou Sfèque, c'est ce qu'elle appelle la traumatophilie. Il y a une satisfaction dans la blessure. Moi, j'ai fait une partie de mon DEA sur ça, et je continue à travailler sur ça. Il y a quelque chose de satisfaisant dans la blessure. Clarine montre, par exemple, que les gamins des sports-études avec qui elle avait travaillé s'engueulent avec leur entraîneur. Et puis elles font ce qu'il faut, par exemple, pour ne pas se sécher les cheveux en rentrant de l'entraînement, avoir un torticolis, et puis devoir rentrer chez elles. Ou le garçon qui est KD2, champion de France, un KD1 arrive meilleur que lui, il augmente les doses de musculation, diminue les temps de récupération, se blesse, ne peut pas faire le combat en judo, et donc n'est pas détrôné, mais n'a pas pu défendre son titre. Ça, c'est la traumatophilie. Et je pars du postulat que beaucoup de blessures en éducation physique et sportive sont des symptômes qui permettent aux gamins de fuir autre chose. Pas forcément le cours d'éducation physique et sportive, mais comme ils ont le seul objet dont ils disposent vraiment, qui est le corps, leur corps, et bien c'est de ce corps dont ils servent pour fuir quelque chose. Et puis le corps désirant, et bien c'est tout le travail de Pujade Renaud. Vous vous souvenez que dans les cours qu'elle a fait où il n'y avait pas de parole, il y avait quand même des affinités lectives, du chouchoutisme, de la bouc-émissarisation, sans les paroles. Il y a quelque chose du corps qui renvoie au désir et qui est perçu par le corps de l'autre. Le sujet est singulier assujetti, c'est-à-dire chacun a une histoire différente et chacun est lié à une histoire de vie. Nous avons tous traversé l'Oedipe, c'est le fameux moment où le parent, le père nous interdit de jouir du parent du sexe opposé, et nous avons tous maintenant un rapport à la loi différent. C'est ça la singularisation et l'assujettissement. Et puis, je vous le disais, les actes et les paroles en éducation, en psychanalyse, ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le chercheur que je suis prend en compte son implication et sa subjectivité. Foucault, dans Naissance de la Clinique, a une belle formule, dit la clinique c'est l'objectivation d'une subjectivité par une subjectivité. Donc une fois qu'on sait ça, on l'a inclus à son objet d'étude et on est recevable. Bon an, mal an, c'est pas la guerre, j'ai pas de haine, mais c'est quand même un petit peu la guerre parfois pour publier autour de ce sens-là. Néanmoins, il s'agit de pointer l'équivoque quand on fait un entretien avec quelqu'un, quand on lit cet entretien, quand on regarde une leçon d'éducation physique et sportive. Par exemple, dans les fragments de discours de prof que je vais vous présenter, ça c'est Madame D, la professeure d'Asia. Elle dit, dans cette classe, il me demande. Il demande à moi ou il me demande moi. Et dans l'équivoque de la formule, il y a quelque chose d'important qui se joue. Par exemple, Edi, quand je lui dis, alors ta mère, qu'est-ce qu'elle dit de tes sorties ? Il me dit, non, ça va, ma mère, elle me laisse quitter. Même si elle a peur que je me casse, que je me fracture ou que je m'en aille. Elle me lâche avec une laisse. Qu'est-ce que c'est que cette formule équivoque ? Eh bien, dans le champ qui est le mien, on part de ces paroles de sujet pour essayer de dire, comme dans la psychanalyse, qu'il y a quelque chose qui est en train de se dire au-delà de la signification syntaxique qui est proposée. Alors, il s'agit donc de chercher la petite histoire derrière, faire une éthiologie des conduites. Je ne vais pas tellement développer la notion d'adolescent. Je vous renvoie à ce numéro 108 de la revue STAPS. On a fait avec Gilles Buxian une bonne introduction, me semble-t-il, puisqu'on l'a volu pluriel, où on a bien vu que l'adolescent devenait un autre physiologique. L'hormone de croissance fait qu'on passe d'un mètre cinquante à un mètre soixante-dix en un an. Tiens, le schéma corporel doit être un peu sacrément modifié. Et puis, on a vu que l'adolescence aussi était un autre cognitif. On passe dans les hypothético-déductions de Piaget. Et donc, Piaget le dit, les adultes sont raisonnables, les ados sont raisonnants. Combien d'élèves vous avez dû convaincre par la discussion que vous aviez raison ? Alors que les enfants, il leur a suffit d'élever un peu la voix. Et puis, on voit aussi que c'est un autre psychique. L'autre psychique, je vous l'ai dit, c'est l'idée qu'à un moment donné, on doit, par exemple, savoir qui on est. Et puis, Françoise Labridi, dans un des chapitres de son livre, a un titre de chapitre qui est très intéressant. Une jeune fille avec qui elle faisait des entretiens lui dit, pourquoi est-ce qu'on m'a née fille ? Pourquoi est-ce qu'on m'a née fille ? Donc, se pose dans le psychisme des adolescents la question du genre et du choix de la sexuation. Et puis, il y a aussi un autre social. Vous le savez tous, je ne vais pas reprendre les travaux de Le Breton. Alors, ceux qui redoublent ou qui sont en Master 2, vous savez que c'était un des points forts l'an passé sur le risque. Reste que c'est encore fondamentalement important ce rapport anthropologique à l'autre qui n'existe pas, la duc qui n'existe pas, au rite qui n'existe pas. Et vous allez voir qu'Eddie est vraiment celui que décrit Le Breton, qui a ce rituel de contrebande pour savoir ce que c'est qu'être adulte et ce que c'est que la mort. Et puis, il y a aussi un autre anthropologique. Cet autre anthropologique, il est du côté du genre, il est du côté du rapport à l'altérité. Et ce qui est intéressant à l'adolescence, c'est que l'autre arrive en soi. Vous vous souvenez de la formule de Rimbaud, l'archétype de l'adolescent, je est un autre. Je vous engage à lire le livre de Philippe Lacadé qui s'appelle Rimbaud ou les métaphores de l'adolescence. Je est un autre, c'est vraiment ce qui se passe dans la tête des adolescents. Et enfin, un autre sportif, on le sait bien, vous y êtes tous passés, vous en avez sûrement auprès de vous. Et moi, je suis toujours très surpris de voir l'écart entre un gamin qui est versatile, qui change d'APS sous les trois mois, et puis ceux qui deviennent des geeks. Je l'ai vécu en ultimètre, je me souviens, dans le dortoir, les gamins se faisaient confisquer leurs frisbees parce qu'ils faisaient l'ultimètre à deux heures du matin avec des frisbees fluorescents. Une fois qu'on est parti dans une pratique, on est dans une ultra-concentration et on est un autre. Alors, deux adolescents singuliers, Edi qui fait du skate dans la rue, Asia qui fait du combat en éducation physique, et puis en fait, tous les deux trouvent une façon de faire face au manque de l'autre. L'autre avec un A majuscule pour Lacan, c'est à la fois le langage qui nous réunit tous, ce grand autre qui nous dit comment penser, puisqu'on pense en fonction d'une langue, mais aussi l'autre en tant que tutelle académique, tutelle parentale, tutelle sociale. Quand on est clinicien, cette phrase, le jour où je l'ai lue, je me suis dit très bien, je ne suis pas hors des clous. Souvent, on est interpellé par un cas. J'ai très peu fait de choses où j'avais envie d'aller voir quelque chose. A chaque fois, j'ai constaté des choses qui m'ont attiré l'oreille et puis finalement, j'ai essayé de comprendre pourquoi ça se passait comme ça. Sous-titrage ST' 501